Bonjour, voici comment ajouter une présentation de cours H5P à l'intérieur de votre cours Moodle. Tout d'abord, accédez à votre cours Moodle, puis allez dans la banque de contenus représentée par le petit pinceau ici en haut. Une fois dans la banque de contenus, on va aller Ajouter et on va choisir Présentation de cours ou en anglais Course Presentation. L'interface d'H5P s'ouvre. Mettons un titre à notre présentation. Appelons-la Moodle. On peut ajouter un titre ou une page titre à notre présentation. On pourrait choisir de mettre notre texte centré en caractère gras. On pourrait choisir de mettre sous forme de titre et de changer la couleur. On peut aussi choisir de mettre des lignes pour bien encadrer les différentes sections de la page. Puis, on valide. On a une page titre avec un titre bien représenté. On peut jouer avec les bordures de l'encadré. Et on peut aussi, soit, changer la couleur de l'arrière-plan de la diapositive. On peut la choisir comme modèle pour qu'elle soit appliquée à toutes les diapositives ou à cette diapositive seulement. On peut choisir d'y mettre un arrière-plan, une image d'arrière-plan, ou tout simplement une couleur d'arrière-plan. Choisissons ici une couleur neutre qui va être appliquée à toutes les diapositives. On peut maintenant choisir d'ajouter une diapositive. Vous voyez qu'on a ici une deuxième diapositive et l'espace bleu nous démontre qu'on est à la deuxième diapositive. On peut ajouter ici un encadré, choisir une couleur, on peut lui mettre une bordure plus épaisse, et on valide. Si on n'aime pas la couleur, on peut retourner éditer et changer la couleur. Dans l'encadré, on pourrait ajouter un texte et élaborer notre plan sous forme de point de forme. Encore une fois, on a les outils d'édition. On pourrait mettre le plan en gras et valider. On peut installer tout ça à notre guise, à l'intérieur de notre rectangle. Et ajouter une diapositive. Choisissons d'insérer une image. Pour ajouter l'image, choisir une image qui représente ce qu'on veut. On peut mettre un texte alternatif pour une question d'accessibilité. On peut mettre un texte de survol lorsque la souris est sur l'image. On peut aussi ajouter des commentaires et valider. Je vais mettre ici l'image et ajouter un texte. On pourrait ici écrire « Je me présente », mettre un court texte de présentation, et mettre un lien ici pour me contacter. On peut choisir de mettre un lien URL, mais dans ce cas-là, j'aimerais avoir un lien vers mon courriel. Alors, je vais mettre ici mon courriel. Et valider. Maintenant, j'ai fait un court texte de présentation et un lien pour m'envoyer un courriel. J'ajoute une nouvelle diapositive. Deux façons d'ajouter une vidéo. Ici, si on veut seulement mettre le lien et faire visionner la vidéo qui prendra la place que l'on veut dans cette page, ou ajouter une vidéo interactive ici. C'est une vidéo dans laquelle on pourra insérer des poses, des textes, des questions, des images et de la navigation comme on veut. Donc, nous allons pour l'instant ajouter ici seulement une vidéo. On pourra aller sur YouTube, chercher un lien et le déposer ici. Notre vidéo est ici. On peut choisir différents paramètres de démarrage et de diffusion en boucle, des commentaires d'accessibilité et on valide. Notre vidéo apparaît ici. On pourrait lui ajouter un titre. Ajoutons une autre diapositive, puis questionnons maintenant l'élève. Ce qu'on peut avoir comme questionnement, c'est un texte à trous à compléter, une question à choix multiple, ou plusieurs questions peuvent être dans le même module, des questions à choix multiple, plusieurs réponses possibles, des questions vraies ou faux, et des glissées et déposées. On a d'autres possibilités ici à découvrir plus tard. Une activité intéressante est la question à choix multiple. Prenons-la par exemple. Alors, on prend ici un texte, on va choisir une question. Écrivons ici la question. Réponse possible, la première de la liste est celle qui est juste. Donc, toujours mettre la réponse juste en premier lieu. Ajouter une réponse. Réponse. Voilà. On pourrait choisir de mettre une deuxième question. La bonne réponse est toujours en premier lieu. On peut ajouter plusieurs questions. On peut ici ajouter de la rétroaction. et valider. Notre questionnaire est bien en page. On peut choisir de le mettre par-dessus ou à côté d'une image complémentaire. Voilà. On a deux questions qui s'afficheront une après l'autre, puis un sommaire à la fin du questionnaire. Ajoutons une autre page où on peut mettre un résumé. Encore une fois, on peut choisir de le mettre sous forme de titre. On peut aussi ajouter une dernière diapositive et déposer un enregistreur audio. Ajouter un titre. Demandons ici à l'élève d'enregistrer son propre résumé. Et on valide. L'élève peut ici enregistrer son propre résumé de la leçon. Ne pas oublier d'enregistrer quand toutes nos diapositives sont faites. On voit un aperçu avec tout en bas les huit diapositives et la navigation pour celle-ci. Une vidéo qu'on peut déclencher à notre guise. Ici, on a une question, bonne réponse. Une autre question, mauvaise réponse. Puis, un résumé va s'afficher. On peut recommencer ou voir la solution. On a accès au résumé. Et ici, l'élève peut directement enregistrer avec l'autorisation de son micro. Maintenant, pour placer cette présentation à l'endroit voulu de votre cours Moodle, naviguez à l'intérieur de votre cours. Choisissez l'onglet dans lequel vous voulez déposer. Aller en mode édition, puis ajouter une activité ou ressource. Choisir H5P. Donnez un titre. Cliquez pour sélectionner les fichiers de la banque de contenu. Choisissons Présentation modèle. On peut changer la licence. Et on sélectionne. Notre fichier est déposé. On enregistre et on affiche. Notre présentation modèle est maintenant déposée. On enlève le mode édition. Dans l'onglet Choisis, on retrouve notre présentation modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada